... Je me réjouis de la tenue de cette première journée de travail avec les acteurs des médias portés par mes services et facilités par nos partenaires des Nations Unies, dont je remercie le Haut Commissariat du Centre de l'Information. Les médias se sont mobilisés et ont grandement contribué à la transparence des élections du 24 mars dernier. Ils ont permis de consolider les droits et les libertés telles que la liberté d'expression, socle vital de la démocratie. C'est une exception sénégalaise qu'il faut saluer. Malgré les menaces et parfois même les entraves, vous les journalistes, vous avez effectué votre travail. Il nous faut bien entendu travailler davantage à offrir une meilleure garantie de la protection à notre démocratie et à nos acteurs des médias. Son Excellence le Président de la République, M. Bassurudio Maïfaï, lors de sa première adresse à la Nation, comme ça a été relevé, rappelé l'initiative de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, et ce sera assurément une meilleure protection des sources. Lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai dernier, le Président de la République, dans une correspondance aux organisations des médias, a réaffirmé ce site. Je réaffirme mon engagement à soutenir une presse libre et diversifiée, pliée indispensable de notre démocratie, et nous ouvrons à renforcer les mécanismes de soutien de la liberté de la presse, à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et leur quête de la vérité, tout en promouvant une régulation équitable des nouveaux médias. La tenue de cette première journée arrive donc à point nommé, car elle fait suite aux assises des acteurs des médias, portant sur l'avenir et l'encadrement de la profession. Parler d'encadrement revient à évoquer un cadre juridique et réglementaire. Permettez-moi à cet effet de rappeler que le Sénégal est intimement attaché à sa traduction de respect de la liberté d'expression et du débat contradictoire dans le respect des normes en vigueur. En effet, le Haut Conseil de l'audiovisuel en 1998, remplaçant le défaut au Conseil de la radio et de la télévision, a pu conforter le débat politique contradictoire dans les médias publics, mais aussi confirmer l'ouverture du paysage médiatique engagé déjà en 1994 avec la création des radios privés. Après l'alternance démocratique de 2000, cette tendance de libération médiatique s'est poursuivie. 2006 a vu la naissance du Conseil national de régulation de l'audiovisuel scélérant pour une meilleure régulation dans un contexte de floraison médiatique. Aujourd'hui, 18 années après, l'aménement du CNRA est dans le contexte où les normes internationales visant à la dépénalisation des délits de presse et auxquels le Sénégal s'est toujours conformé s'imposent de plus en plus. Il est donc crucial de se doter d'un nouvel organe de régulation qui prendra en compte les différentes spécificités du monde, des médias, mais également des réseaux sociaux. Cela impliquera également une révision de certaines dispositions du Code de la presse, aujourd'hui caduques, dans une démarche inclusive, participative et conscientielle afin de lever certaines équivoques. Je veux dire ici que dépénalisation ne veut pas dire absence de sanctions en cas de faute et je ne voudrais pas dire que les professionnels des médias ne devront pas répondre à leurs actes face à la justice. Toutefois, il reviendra aux acteurs engagés dans le processus de réforme de définir avec les pouvoirs publics et le Corène à travers son tribunal des pairs dont je salue le travail remarquable, la nature des sanctions à mettre en vigueur et qui pourrait être d'ordre pécuniaire, administratif ou judiciaire. D'ici là, je rappelle que la norme en vigueur demeure le Code de la presse de 2017 et je demande à l'ensemble des acteurs de la presse solennellement de s'y conformer. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui pour parler de l'écosystème des médias sans parler des entreprises de presse. Je tiens à rappeler que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias, notamment les associations représentées ici, ainsi que nos partenaires techniques des Nations Unies et de la société civile mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence ou de lobby. Mesdames et messieurs, les entreprises de la presse demeurent des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts, d'autant plus que ces contributions sont prélevées des revenus de leurs travailleurs. Le premier responsable pour garantir les conditions optimales de travail des professionnels des médias demeure son employeur. l'État du Sénégal ainsi qu'il le concerne ne ménagera aucun effort pour accompagner les entreprises professionnelles qui feront preuve d'une grande transparence financière dans les finances saines et dans leur développement. C'est l'occasion pour moi d'aborder le fonds d'appui et de développement de la presse dont je suis pleinement conscient des préoccupations de gouvernance soulignées par les acteurs de la presse. Afin que ce point ne se limite pas simplement à donner des appuis financiers mais qu'il devienne réellement un levier permettant d'impulser la montée en puissance économique du secteur des médias et contribuer plus globalement au développement de notre nation. Mesdames et messieurs, nous resterons bien entendu à l'écoute de nos partenaires de la presse pour mettre avec eux en pratique la vision du chef de l'Etat son excellence de président Fassi Goudiabaï Fahy et du gouvernement dirigé par le Premier ministre M. Roussmane Sonko et sur ces mots permettez-moi de déclarer officiellement l'ouverture ou le démarrage des travaux de réflexion de cette journée qu'on espère fructueuse et je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements M. Roussmane Sonko